Ah oui, je me tire jamais droit, c'est une catastrophe. Tu me redis, quand tu me regardes, tu me fais carol. Eh bien, vous avez combien d'heures devant vous ? Historiquement, le dessin, la musique, l'escalade. Après, j'ai dévié sur la moto, je viens d'oublier. Et après, la dentisterie. Et puis, a priori, dernièrement, j'ai repris goût à la nature avec le wake, le ski, nouvellement le snowboard et surtout le parapente. Il y a sept ans, j'ai redécouvert ça en allant au ski. Je l'ai voyé voler au-dessus de moi, ça me paraissait fou. Et je me suis inscrite. J'ai découvert le monde vu d'en haut, vu d'ailleurs. Et ça a fait un changement de vie. Du coup, j'ai basculé, je vis à moitié dans les Alpes. Et je vais voler presque tous les week-ends. Du bonheur et du recul. Au début, je croyais que le bonheur, c'était un concept qu'on cherchait. Et après, j'ai compris que c'était quelque chose qu'on développait en soi. Et le recul, j'ai cru que c'était quelque chose qu'il fallait avoir pour mieux comprendre la vie. Alors que non, c'est pour mieux comprendre le bonheur. Il y a des jours, j'y pense, quand je tombe sur les 1% de Barjot. Et après, je regarde tous les autres. En fait, les 99% des gens qu'on ne voit pas assez. En fait, on a plein de choses belles autour de nous. Et en fait, à chaque fois que je me ressens sur tous les partages, sur la vraie vie, sur ce qu'on vit tout le temps, à chaque fois, je suis tellement rempli de bonheur que j'ai beaucoup de mal à choisir. Et j'adore ma vie multiple. La première qualité, elle est commune avec tous les sports qui sont un petit peu engagés. C'est avoir le souci du détail, la compréhension de soi dans l'instant, et la bienveillance. Et je pense que c'est les qualités, dès qu'on fait quelque chose d'engagé, qu'il faut nourrir. Et ça prend du temps. C'est génial comme métier dentiste, parce qu'on arrive à bosser 45 heures en très peu de temps. C'est une des activités géniales qui nous permet d'avoir du temps et de gérer notre planning. Et merci beaucoup pour ce métier, c'est génial. À la base, c'est Annecy. Mais j'avoue que je vais beaucoup à Scantillère, Scantillère du Touvé, là où il y a la coupe Icar. Mon premier grand vol, le tout premier, c'est en Afrique du Sud, mémorable. Mais après, qu'on va voler au-dessus de Kélonia, Saint-Leu, à l'île de la Réunion, ou qu'on va voler au Puy de Dôme, tout simplement, c'est vraiment des endroits qui sont tous merveilleux et différents. Allez-y, découvrez, essayez. Comme beaucoup de personnes, je pense que je rêverais bien de partir en Himalaya. Alors, j'ai eu la chance d'avoir aucun rituel. Par contre, avant de voler, on fait une check-list pour être bien, pour démarrer dans le plaisir. En fait, le vol, il va démarrer au moment où on étale sa voile. Et ce moment-là, on le fait avec un respect énorme. Surtout que si on le fait pas bien, derrière, juste deux secondes après, on va peut-être se tuer. Alors qu'on va, sinon, passer un de ses plus beaux moments de sa vie. Donc, entre les deux, des fois, c'est juste deux secondes qui changent. J'ai pas vraiment eu. J'ai pris deux vracs en tentative de voltige au-dessus du lac d'Annecy, quand j'étais encadrée. J'ai même pas paniqué, parce qu'en fait, t'es en voltige, t'es hyper concentré. En plus, t'es un super prof en oreillette. Et du coup, t'es pas seul. Tu tentes une manoeuvre que tu maîtrises pas. Et là, cascade d'incidents, l'aile se plie, elle se met dans les suspentes. Ça part, ça t'envoie à moins 25 mètres secondes. Tu prends deux, trois G. Et là, à peu près, t'as entre une et trois, quatre secondes pour comprendre, essayer de gérer. Et si t'y arrives pas, tu largues ton parapente et t'as un petit base qui s'ouvre et t'es ravie. Tu poses dans l'antre, récupère en bateau et tu sens le poisson. Ça vous voit, j'ai pas dit trop de conneries ? C'était bien, c'est souriant. J'ai pas fait une drôle de tête, j'avais pas les yeux en cocaire et tout ça. Non, c'est pas pire. Cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada